Je vois bien, à la sortie du bouquin, j'ai eu quelques propositions d'entretien, d'intervention. En fait, systématiquement, j'arrive comme, disons, la petite note de bas de page qui dit oui, attention, les faux médicaments, ça peut être aussi une stratégie des industries pharmaceutiques pour protéger leurs intérêts, mais c'était toujours la note de bas de page dans des articles de deux, trois, quatre pages qui parlaient des marchés de faux médicaments, parce qu'en fait, on se gargarise, je veux dire, la presse, la presse, ce n'est pas pour accuser la presse, mais il y a un engouement pour un problème tel qu'il est formulé par les intérêts des grandes firmes pharmaceutiques occidentales. Quelle a été la réaction, justement, des firmes pharmaceutiques occidentales au bouquin ? Est-ce que tu as eu des interactions, des retours directs de ça ? Non, j'ai eu quelques échanges, en gros, non, enfin, j'ai eu quelques échanges informels avec des personnes d'industrie qui sont trop, je dirais, un peu trop hypocrites dans leur approche. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde reconnaît quand même que c'était, parce que de fait, ça s'est avéré être une erreur de relation publique, cette politique de la contrefaçon qui se transforme en loi au Kenya. Tout le monde est prêt, même dans l'industrie, à reconnaître que ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire. Ça ne les empêche pas de garder leur cheval de bataille sur la lutte contre la contrefaçon. En fait, c'est ça. Le problème, c'est que c'est très facile. Mon intervention, je pense qu'il est très facile de dire oui, oui, tu as raison quand même, il ne faut pas que ça se passe comme ça. Mais quand même, les faux médicaments, c'est un vrai danger. Et c'est toujours comme ça que ça se termine. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'effectivement, il y aura un truc. Enfin, on le voit bien sur la crise. J'ai vu passer des textes, là, je ne sais plus, c'est Gilead ou autre, qui alertent sur les risques de la contrefaçon. Je veux dire, le discours, en 15 ans, on n'a pas changé d'un iota. En fait, je veux dire, ils ne sont même pas obligés. Alors, il y a eu des changements. Il y a eu des changements à l'OMS. Il y a eu quand même des arènes dans lesquelles on fait plus attention à la manière dont on parle et au genre de problème que ça recouvre. Mais globalement, disons que ça reste quand même une manière très hégémonique de cadrer le problème.